... Ici, il y a ces immenses paysages plats, avec de grands ciels et la beauté d'une atmosphère qui change sans cesse, comme dans certains tableaux du XVIIe siècle, qui ont merveilleusement senti cette beauté particulière du Nord. C'est dans cette terre de Flandre que s'enracine l'histoire de Marguerite Ursenar. La plus connue des écrivaines en langue française y est née en Flandre belge en 1903 et a grandi en Flandre française. Naturalisée américaine après la Seconde Guerre mondiale, première femme à entrer à l'Académie française à 77 ans, elle s'est nourrie toute sa vie de l'identité plurielle de ses Flandres natales. L'auteur des Mémoires d'Adrien et de l'œuvre au noir installe d'ailleurs une partie de ses récits dans ce plat pays jalonné de quelques monts. Des monts, écrit-elle, qu'ailleurs on appellerait collines. Le Mont Noir est un havre de nature, du côté français de la frontière. Orpheline dès la naissance de sa mère, issue de la noblesse belge, Marguerite Ursenar grandit ici, dans la patrie et dans la langue de son père, un aristocrate français. Marguerite Ursenar, elle a passé une partie de son enfance en Flandre, en gros les dix premières années de sa vie, essentiellement donc au Mont Noir, où sa famille avait un château, et les paysages de la Flandre, c'est ces paysages de l'enfance. Pour Marguerite Ursenar, c'est un peu le paradis perdu de l'enfance. Elle y passe ses étés, dans la propriété de la famille paternelle, les Clean Works de Créancourt. Dans son livre autobiographique, Archive du Nord, Marguerite Ursenar remonte l'histoire de cette dynastie bourgeoise, enracinée depuis des siècles dans la terre flamande. Alors le Mont Noir, le grand point pour moi du Mont Noir, c'est que ça a été la vie à la campagne. Et que je crois que quand on l'a eu jeune, enfant, on en garde toujours le goût, c'est-à-dire les animaux, les bois, l'herbe. Le château familial sera vendu, puis rasé, lors de la Première Guerre mondiale. La propriété, transformée en réserve naturelle, est désormais ouverte au public et accueille une résidence d'écrivain. Éloignée des Flandres par la guerre, Marguerite Ursenar choisira le dépaysement, à Paris, puis aux Etats-Unis. Marguerite Ursenar, quand elle a été adulte, elle a voyagé, et j'allais dire, elle est devenue très vite une citoyenne du monde. Elle avait l'habitude de dire, j'ai plusieurs patries comme j'ai plusieurs cultures. Mais il y a une chose essentielle qui est toujours restée chère à son cœur, c'est justement la Flandre de son enfance. Quand elle revient au Mont Noir, à près de 80 ans, elle retrouve avec émotion un paysage presque identique à celui qu'elle avait quitté. Un paysage dessiné comme ceux des albums de Croix, avec, au premier plan, un verger, au second plan, des prés et des bois, le village de Saint-Jean-Scapel, et à l'arrière-plan, le Beffroi de Bayeul, des champs, des terrils du Périminier, les collines d'Artois. Plus encore que les silhouettes de Beffroi, plus que les moulins, si présents dans ce pays balayés par les vents, c'est la culture flamande, tissée d'influences multiples, qui l'habite. Marguerite Sursenard avait l'habitude de dire qu'elle est toujours à la frontière des choses. Dès la naissance, elle est, de par ses origines, son père, sa famille, j'allais dire paternelle, et de la Flandre française, vieille famille de la noblesse, les Clénevergues de Créancourt. Sa mère est d'origine belge, du Hainaut, donc, voilà, une sorte de mariage mixte. Même sa position, j'allais dire, d'écrivaine, je veux être jamais au centre, je suis à la frontière des choses. Et d'ailleurs, ses livres sont souvent à la frontière de différents genres. Quand on parle de mémoire d'Adrien, on est à la frontière du roman historique, mais aussi presque de la réflexion sur la vie. Donc, le thème de la frontière, c'est vraiment quelque chose, j'allais dire, qu'elle a vécu dans sa peau, dans sa culture, depuis l'enfance. Quand on est au Mont Noir, quand on est dans le parc Marguerite-Ursenar, on traverse la route et tout de suite, on se trouve en Belgique. Là, les gens se mettent à parler en flamand, mais c'est toujours la grande Flandre. Je veux dire, la frontière, elle a 300 ans. Quand on chemine dans la plaine qui va d'Arras à Ypres, puis s'allonge, ignorante de nos frontières, vers Gans et vers Bruges, on a le sentiment d'avancer sur un fond dont la mer s'est retirée la veille et où il se peut qu'elle revienne demain. Bruges, aussi citadine que le Mont Noir et Bucolique, est la terre d'élection de Marguerite-Ursenar en Belgique. Et en particulier, la Bruges médiévale, avec son architecture gothique de briques et ses innombrables canaux qui la reliaient aux cités marchandes des alentours, alors qu'elle était la plaque tournante des Flandres commerçantes et opulentes de l'époque. C'est ici que l'écrivain installe le décor de l'œuvre au noir, récit du destin tragique d'un jeune alchimiste. Au début du XVIe siècle, Bruges était encore une ville très importante, très internationale et un des grands centres de la banque de l'époque. Elle a d'ailleurs changé au cours des années qui suivirent. Et à la fin du livre, quand mon héros y retourne, c'est devenu une sorte de ville morte. Tout le commerce de l'époque est en passée à Anvers. Mais la ville elle-même a une très grande beauté de vieille tradition médiévale et c'était un centre excellent pour y montrer un héros en quelque sorte protestataire. Marguerite Ursenard avait découvert Bruges lors de voyages avec son père. Quand elle rédige l'œuvre au noir, un demi-siècle plus tard, la ville n'est plus qu'un lointain souvenir d'enfance. Depuis les États-Unis où elle écrit, elle reconstitue en imagination la splendeur d'une cité fantasmée. Hello ! C'est cette époque qu'elle aimait. Cette époque du début du XVIe siècle avec toutes ses nouvelles idées, en fait, c'était la modernité naissante de l'Europe. Mais elle incarne toute cette époque dans cet être zénon qui cherche les limites, si vous voulez, de la liberté et de la connaissance. pour réinventer les paysages et les scènes de la vie quotidienne, elle s'inspire des grands primitifs flamands, notamment Peter Bruegel, dont les scènes populaires empreintes d'humanité la fascinent. Un écrivain, c'est un vampire aussi. Donc, début des années 60, tu dois l'imaginer à Mount Desert Island, dans sa maison à elle, là, en Maine, entourée de réproductions de peintures flamandes pour vraiment s'imprégner du temps, début XVIe siècle, la Renaissance en Flandre. Dans des tableaux comme ceux de Hans Memling, elle retrouve cette âme flamande qui résonne en elle. L'âme flamande, la flandritude, si vous voulez, ce qu'elle appelait la lente fougue flamande, consiste d'un mélange de mysticisme et de sensualité. Sensualité un peu lourde, pas très raffinée. Donc, tout ce qu'on projette dans ce comté de Flandre, qui était une partie plus ou moins de la France, elle s'inscrit, je crois, dans cette veine. La bruge de l'époque de l'œuvre au noir est encore imprégnée de mysticisme et les découvertes scientifiques de son héros, Zénon, bousculent l'obscurantisme religieux. Mais la chapelle de Jérusalem, édifiée par une grande famille commerçante originaire de Gênes, est emblématique aussi de cette cité marchande qui, en ce début de renaissance, s'ouvre sur l'Europe et sur le monde. Marguerite Ursenard place ici la scène du début du livre « L'adieu » du jeune Zénon à une amie, une jeune fille, Vivine. Donc il fait cet adieu dans cette église. Et c'est là que se trouve cette belle phrase qu'il dit donc à elle avec l'arrogance de la jeunesse. « Je pars, Vivine, » répéta Zénon. « Je vais voir si l'ignorance, la peur, l'ineptie et la superstition verbale règnent ailleurs qu'ici. » À l'image de son héros, Zénon, Marguerite Ursenard a choisi l'exil. Mais tout au long de sa vie, elle ne cessera de revisiter les Flandres de son enfance par la grâce de son inventivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada